Le Burundi est un pays situé dans la partie est de l'Afrique subsaharienne. Le climat est équatorial et le royaume est accentué avec d'importantes variations d'attitude. Avec une économie essentiellement ricale, reposant sur l'agriculté et l'élevage, le Burundi compte parmi les pays les moins développés de l'Afrique subsaharienne. La population essentiellement ricale est la plus touchée par les effets du changement climatique, dont les inondations, les sécheresses, les grissements d'autérêts et entravent l'économie du pays. Tous ces changements climatiques sont dus à des activités essentiellement anthropologiques, dont les émissions de gaz à effet de serre, la destruction des forêts qui absorberaient une partie des gaz à effet de serre émis. Pour y remédier, il faut agir pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, en privilégiant les transports en commun au lieu de voitures, interdire la circulation des véhicules usagés, et pour les petits trajets quotidiens, il est préférable d'utiliser les modes de transport non motorisés comme la marche, l'overo, etc. Il faut investir dans les énergies renouvelables, la réforestation du territoire, ainsi que prévoir et s'adapter aux évolutions du climat. Ainsi donc, nous devons agir ensemble pour lutter contre le changement climatique. Le pouvoir législatif doit mettre en place des réglementations pour décourager les activités qui affaiblissent les capacités d'adaptation, comme la déforestation, et l'administratif doit créer un environnement propice pour les investisseurs désirant investir dans leur domaine clé, susceptible de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Personnellement, conscient du problème global de changement climatique, je dois promouvoir les activités si haut mentionnées à travers des publications, débats avec amis, ainsi qu'à travers des actions concrètes, personnelles ou s'associer avec d'autres jeunes pour faire face aux impacts du changement climatique. La sensibilisation de la population essentiellement rurale s'avère aussi indispensable pour l'amener à prendre au sérieux la notion de changement climatique et les conséquences de ce dernier sur l'ensemble des habitats de notre planète. Les obstacles pour y arriver restent entre autres l'insuffisance des moyens financiers et du statut socio-juridique pour atteindre une bonne partie de la population. Mais, ensemble, nous pouvons faire mieux pour un monde meilleur.